Quand on dit qu'un élève a tout perdu dans l'incendie, y compris même ses cahiers, tous les cahiers, on se demande même le lendemain comment ses enfants vont aller à l'école. Aujourd'hui même vous les voyez déjà dehors, même l'affaire, peut-être que quelques personnes parmi eux dormira à la belle étoile. Tu avais le courant ? Non, c'est un petit enfant. C'est le tout petit qui a mis le feu. C'est un petit enfant. Je suis Salim Kamara, je suis journaliste africaguinea.com. Voilà, moi j'étais couché dans ma chambre dans l'annexe de la concession qui a pris feu. Aux environnades 16h, il y a un cri qui m'a alerté pour dire qu'il y a un incendie qui s'est déclaré dans une des chambres. Selon les informations que j'ai reçues, il paraîtrait que c'est un enfant qui l'a mis. Maintenant, depuis qu'on a reçu le cri, on a essayé d'abord de se rassurer que si les enfants ou les occupants de la maison sont déjà sortis, avant de commencer à déguerper, à faire sortir les matériels, on s'est rassuré que tous les gens qui étaient à l'intérieur de la maison ont été évacués dehors. Donc quand les gens ont été évacués, on s'est mis maintenant à faire sortir les matériels au fur et à mesure. Ainsi, il y avait un agent ici qui s'est battu à joindre le service de protection civile de Matoto, qui nous a aidés à faire venir les sapeurs-pompiers. La première équipe est venue, mais ça trouvait que le voisinage déjà ici était plein. Le voisinage se démerdait pour essayer de contenir le feu. La première équipe est venue, elle n'a pas pu, la seconde équipe. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers de Topaz, qui étaient venus maintenant pour essayer, avec les trois équipes, ils ont pu quand même contenir le feu, parce qu'il y avait une autre concession à côté. Les gens doutaient que ça pouvait aussi prendre, mais heureusement pour nous, le feu a été contenu. Mais il faut noter que beaucoup de matériel ont été consumé dans les deux premières chambres, c'est-à-dire la chambre qui a pris feu et la chambre contenue. Malheureusement, il y a des élèves, il y a des élèves qui ont leur matériel dedans, les effets, aucun matériel n'a été sauvé, parce que là, le feu était très, très vaste. Ils n'ont pas pu faire sortir, esturper leur matériel. Vu la situation actuelle, qu'est-ce que vous demandez aux personnes de bonne volonté ? Je crois que, surtout à l'autorité de venir en aide à cette famille, cette famille qui est en détresse, surtout le cas des élèves. Vous comprenez, quand on dit qu'un élève a tout perdu dans l'incendie, y compris même ses cahiers, tous les cahiers, on se demande même le lendemain comment ces enfants vont aller à l'école. Donc nous demandons aux services compétents de l'État de venir en aide. En première position de ces élèves, pour qu'ils puissent quand même, je ne sais pas quelle méthode ils vont appliquer, mais pour qu'ils puissent continuer à aller à l'école, parce que c'est la première des choses. Deuxièmement, à venir en aide à la famille. Vous avez vu, tous les taux, tout a été enlevé. Donc s'il y a vraiment un soutien de la part de l'État, mais aussi des personnes de bonne volonté, pour que vraiment cette famille puisse avoir le sourire. Parce qu'avant tout, ce sont des Guinéens, ils n'ont pas voulu que l'acte se produise, mais si ça se produit vraiment, il faut que, en tout cas, des personnes de bonne volonté puissent bouger, pour que la famille puisse reprendre petit à petit la vie. Aujourd'hui, même, vous les voyez déjà dehors, même l'affaire, peut-être que quelques personnes parmi eux dormira à la belle étoile. Aie de la même, je trouve que c'est un peu plus plein d'internet. Ce n'est pas? On se trouve que c'est le plus plein d'internet. On se trouve que c'est un peu plus plein d'internet. On se trouve que c'est le plus plein d'internet.